Générique ... Midi 30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations au sommaire de l'actualité dans la belle et paisible commune d'Abobo. Un bac ordure dérange la quiétude des populations qui cherchent une solution pour leur bien-être. Et puis hors de chemin aux États-Unis d'Amérique, ce mardi 13 juin, l'ancien président Donald Trump comparaît devant un tribunal fédéral de Miami. Encore merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Dans la commune d'Abobo, la présence de bacs à poubelle un peu partout dérange la quiétude des populations. Pendant que certains dénoncent l'incivisme des populations, d'autres craignent pour leur état de santé qui est menacé. Et tout de suite le constat de notre équipe de reportage. La présence de ce bac à ordure à proximité de cette gare au quartier Marley, dans la commune d'Abobo, est le cauchemar des automobilistes et leurs clients. L'odeur nauséabonde qui se dégage de cette grande poubelle fait fuir les clients de Souleymane Conné, chauffeur de minicar. Sincèrement dit, ça nous gêne. Les passagers sont dans les véhicules, ils se plaignent de l'odeur des poubelles là. Nous aussi, entre les chauffeurs, quand on est assis là, vraiment l'odeur c'est gênant. Les moustiques, tout ça, on ne peut pas s'asseoir pour causer. À cause de ça, souvent, on perd beaucoup de clients. Quand on charge, ils sont dans les véhicules et puis il y a l'odeur, ils se plaignent. Ce nid de maladie n'a pas été vidé depuis plusieurs jours. Et ces jeunes n'arrangent pas les choses. C'est ici qu'ils viennent se soulager en faisant fi des désagréments que cela pourrait causer. Les bacs ordures, quand c'est rempli, les gens viennent verser à terre et puis des gens viennent uriner. Et puis en plus, si vous voyez bien, vous allez voir que les gens vendent de la nourriture juste à côté. Voilà, et puis les véhicules qui font le trajet port-boué à Bobo sont juste à côté. Les mouches, les odeurs, tout ça, ça nous dérange ici. Ce n'est pas faute d'avoir essayé d'empêcher les rivérins de déverser leurs ordures ici. Sekou Keïta, membre d'un syndicat de transporteurs, s'érige souvent en surveillant des lieux, mais c'est peine perdue. Quand ils viennent là, ils ont bêté à terre. La nuit qu'on l'a, ils ont bêté ici. Donc nous, on est là. C'est le bêté en haut, en haut, en haut. Mais quand ils sont là, ils ont bêté, ils ont bêté ici. Mais nous, nous n'arrêtons pas à gérer même. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une chienne, mais c'est une chienne. Ces bacs ordures sont omniprésents dans les différents quartiers de la commune d'Abobo. Mais au lieu de participer à l'assainissement de la commune, ils sont devenus de véritables boîtes de spandor. La rééducation, cette fois-ci, le collège moderne de Biétry, situé à Makauri, a organisé tout récemment la cérémonie de récompense de ses meilleurs élèves. Ce temple du savoir a pour objectif de faire de ses élèves les meilleurs sur la place. Des prestations artistiques, des enfants ont couronné la cérémonie en présence d'Alassandra Beauparguin. Ambiance de fête ce samedi au collège moderne de Biétry, dans la commune de Makauri. Les meilleurs élèves de cet établissement secondaire sont récompensés. Une vision de la direction de l'école qui veut faire de la promotion du mérite et de l'excellence les maîtres mots de l'établissement. C'est la pépinière de l'éducation. Sixième, cinquième, ils sont jeunes, mais nous pouvons leur donner des bonnes habitudes, des bonnes manières et ils seront au travail. Par la vision que nous avons de cet établissement, nous voulons amener nos élèves à être meilleurs, à être excellents. Abdoul Kader Ouattara est le champion des champions. L'élève en classe de sixième est arrivé en tête de plusieurs matières, toutes classes confondues, avec d'excellentes moyennes. Comme lui, ils sont au total 17 à être primés. J'ai étudié pendant toute l'année, j'ai bien bossé pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. J'ai eu 16,99 à naissance et je suis fière de ça, mais je vais bien travailler, plus que ça. Le parrain de cette journée d'excellence se dit quant à lui fier d'y prendre part. Le travail bien fait paye. Il faut que ces enfants se consacrent beaucoup plus à la lecture, beaucoup plus au respect des conseils de leurs parents, des enseignants, pour qu'ils puissent se développer. Le collège moderne de Biétry est un nouvel établissement secondaire public de proximité créé le 17 septembre 2020. Il a officiellement ouvert ses portes le 4 janvier 2021. À ce jour, il est le seul établissement public de Marc-Horé Biétry. Et dans un autre registre pour la protection des frontières ivoiriennes, à l'instar des autres pays de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, à travers sa Commission nationale des frontières, a procédé à la célébration de la Journée africaine des frontières, tout récemment à La Le Rabat, village frontalier au pays des hommes intègres. Le Burkina Faso est situé dans la sous-préfecture de Kaoura, dans le département de Wangolodougou, dans le nord de notre pays. Une célébration faite conjointement avec les autorités du Burkina Faso, pays invité pour cette quatrième célébration en terre ivoirienne. Clément Boko pour le compte-rendu. La Le Rabat, dernière localité ivoirienne avant d'accéder au Burkina Faso en passant par Wangolodougou. La population prend part ce jour à une séance de dépistage gratuit de plusieurs pathologies. A l'initiative de cette action, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI. Ce n'est pas tout. La CNFCI, Céote Borkinabé et les élus et cadres de la région du Tchologo procèdent à un planting d'arbres à l'esplanade du centre culturel de La Le Rabat et à l'inauguration de quatre infrastructures dans cette localité frontalière du Burkina Faso. À savoir une cantine scolaire, un terrain de divertissement, un forage hydraulique et un marché. De quoi susciter la joie des populations. Avant, on partait chercher de l'eau dans les marigots et puis, et sincèrement, cela nous fatiguait. C'était une source de nombreuses disputes. Les femmes se portaient même parfois. Mais par l'aide de Dieu et la cohésion sociale, ils ont promis des choses et ils les ont faites. Aujourd'hui, on a un château, une cantine. Nous avons de l'eau par différentes sources. À l'école, dans le village, il y a des pompes. Aujourd'hui, en tout cas, nous n'avons pas de problème d'eau. Et on remercie le bon Dieu. Pour la CNFCI, l'objectif est de contribuer au bien-être des populations. Et cela, pour plusieurs raisons. Il y a l'Aleraba-Côte d'Ivoire, l'Aleraba-Bukina, il y a la région du Tchologo de notre côté, il y a la région des Cascades du côté du Burkina. Donc ces peuples-là se mettent ensemble pour célébrer non seulement la journée africaine des frontières, mais pour célébrer également l'avènement de ces infrastructures qui viennent résoudre les problèmes quotidiens, les problèmes liés à l'eau, à l'alimentation. Nous avons également des problèmes liés à l'oisiveté de la jeunesse. Pour la délégation Burkina-Bé présente, ces infrastructures vont fluidifier la coopération entre l'État ivoirien et le Burkina Faso. Le travail que nous avons à faire, c'est de travailler en fait à planer les sources de tension pour permettre aux populations de part et d'autre des frontières de pouvoir vivre en paix, dans la solidarité, dans la fraternité. Et c'est ça aussi l'intégration africaine. Ces infrastructures inaugurées sont estimées à plus d'une centaine de millions de francs CFA. Nous sommes en période électorale et pour prévenir les conflits pendant cette période, l'Association des femmes unies pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire a fait une déclaration eue le mercredi 7 juin dernier afin d'inviter acteurs politiques et populations à ouvrir en faveur d'une paix durable et prospère. Inès et Valentin sont heureuses de se retrouver après plusieurs années. Cette rencontre est à l'occasion des retrouvailles des membres de leur association. Inès et Valentin se rappellent encore de la cohésion qui les réunissait. Inès et Valentin se rappellent avec nostalgie de la cohésion qui les unissait. Ça fait longtemps que nous nous sommes vus. Même s'ils ne sont pas de la même région, j'aurais voulu qu'il y ait vraiment la paix entre nous, frères et soeurs. Nous voulons la paix. Sans la paix, on ne peut pas avancer. Sans la paix, nos enfants ne peuvent pas travailler. Pour encourager les populations à cultiver le vivre ensemble, en brisant les barrières ethniques, tribales, religieuses et politiques, l'Association des femmes unies pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire a fait une déclaration. L'idée, inviter acteurs politiques et populations à pérenniser l'élan de paix et de cohésion harmonieuse. Tout citoyen vivant sur ce territoire ivoirien doit se sentir débiteur de cette paix à l'endroit de son projet et de la Côte d'Ivoire. Il est essentiel que nous unissons nos efforts pour promouvoir la paix et la stabilité. Cette initiative des femmes unies pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, une invitation à aborder des prochaines échéances électorales avec un esprit libre et apaisé. Et dans cette même veine, cette fois-ci, les femmes de la mutuelle du personnel civil du ministère de la Défense ont été récemment célébrées à l'occasion de la troisième édition de la MFM DEF. La lauréate de l'édition 2023 se nomme Loba Solange du groupement de sapeurs-pompiers militaires d'Adjame Nonsangare. Elles font partie du personnel civil du ministère de la Défense. Au nombre de 200, ces femmes sont à l'honneur. Notre mutuelle édition, ça fait 4 ans. Nous avons fait un investi en 2019. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième édition de la célébration de la fête des maires. Vraiment, pour cette édition, il y a eu des innovations parce qu'on a eu à sélectionner les femmes. Parmi elles, Solange Loba, lauréate du super prix de la MFM DEF. Elle répare avec une gazinière et plusieurs lots. Toutes les moments sont super, mais comme il faut porter un choix sur une pour une cérémonie, c'est pour ça que j'ai été choisie. Je ne dis pas que je ne suis pas méritante, mais elles sont aussi méritantes que moi. Je voudrais dédier ce prix à tous les moments du ministère de la Défense, à tous les moments de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la troisième édition de la célébration des femmes de la mutuelle du personnel civil fonctionnaire du ministère de la Défense. C'est réjouissant de la belle collaboration avec ces femmes du ministère de la Défense. Le général des brigades Issa Sako a au nom de Tene Beraïma Ouattara, ministre d'Etat, ministre de la Défense, encourager le dynamisme des femmes. La hiérarchie encourage toutes les initiatives qui sont faites par ses personnels, les personnels qui soient civils ou militaires. Et c'est dans ce sens-là que le soutien de la hiérarchie est apporté au personnel civil de la Défense dans le cadre de cette célébration de la fête des mères. La mutuelle du personnel civil fonctionnaire du ministère de la Défense a offert un guise de remerciement, des tableaux à son parrain, au général des brigades Issa Sako. Et puis toujours avec nous, Sangaré, rendons-nous un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, où au chapitre « Réligion » dans la sous-préfecture de Béhomi, précisément au Kongoussou. La mission ébénézère a organisé une convention annuelle à laquelle on prie part de nombreux fidèles chrétiens. Sous-préfecture de Béhomi, cette localité en plein cœur de la Côte d'Ivoire, accueille ce jour près de 200 fidèles chrétiens venus des quatre coins du pays. Ils prennent pas à la grande convention annuelle de la mission ébénézère grâce au programme, adorations, prières, mais aussi des témoignages sur les guérisons et miracles opérés par le prophète Timothée et la bénédiction. Depuis qu'il est là, les malades viennent de partout. D'abord de Kongoussou lui-même, de son village, des villages environnants et de toute la Côte d'Ivoire. Dieu dit quand vous êtes fatigués, venez que je vous décharge. Et quand on vient ici qu'ils sont déchargés, avec tout ce qu'on a vu là, ce n'est que Dieu qu'on peut bénir. Ce moment d'intense spiritualité est mis à profit pour prier pour des élections municipales apaisées en septembre prochain. Voilà l'élection qui vient d'approcher tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, prier pour soutenir tous les partis politiques. On laisse tout dans la main du Seigneur. J'ai la foi, je sais que Dieu aussi va se mettre devant l'élection, ça va bien passer. Cette cérémonie religieuse bénéficie du soutien des autorités de Kongoussou. Il était également bon que nous venions pour passer ce message de paix là, à la bête des élections, pour inviter tous ceux qui vont compéter pour le siège de la mairie, puissent comprendre que c'est juste une élection. Nous avons foi dans ce que les hommes de Dieu vont faire l'élever des prières pour apaiser les cœurs des oeils des autres. La grande convention annuelle de la mission Ebenezer grâce de Kongoussou est à sa deuxième édition. Le ministre de l'Information, Yémane Meskel, de l'Erythrée, a annoncé que son pays a réintégré le bloc régional d'Afrique de l'Est, l'autorité intergouvernementale pour développement IGAD, près de 16 ans après son être retiré. Et pour terminer, l'ancien titre, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, comparaît ce mardi 13 juin 2023 devant un tribunal fédéral de Miami dans le dossier des archives dissimulées sur sa propriété de Mar-a-Lago. Cette édition, cette audition plus tôt, pourrait déboucher sur la tenue d'un procès à l'automne prochain. Encore merci à vous et bon dessus du programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Guy-Michel Abelé pour vous servir à 19h30.